J'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui pour une vidéo d'un nouveau concentré Alors on reste chez Arum & Liquide toujours avec ma super déco On va chez Arum & Liquide et cette fois-ci on va tester un concentré de chez Survival Vapping Survival Vapping a sorti quelques concentrés depuis à peu près 2 mois Donc c'est des concentrés qu'on va retrouver en flacon par contre de 30 ml Donc ils sont au prix de 13,90€ Donc voilà le flacon d'origine Donc comme d'hab moi je mets l'étiquette sur la bouteille de ce type Donc du coup je l'enlève et je le restique Mais bon voilà C'est donc la bouteille d'origine en 30 ml Donc là on a un concentré qui est assez foncé Donc vous allez comprendre pourquoi Donc on est sur des flacons à 30 ml qui sont vendus au prix de 13,90€ Donc on reste dans les prix du marché sur du flacon de 30 ml Il n'y a pas de problème Donc ce concentré là c'est le Pandemic Alors le Pandemic Donc là on doit voir un peu mieux Parfait, excusez-moi Donc le Pandemic Donc moi ce qui m'a attiré chez ce concentré c'était la description En gros c'est une crème glacée vanille avec des cookies au chocolat et pépites de chocolat Voilà Donc sur le... Bon il est préconisé un temps de type de 3 semaines 15 jours 3 semaines Donc moi il a quand même un peu plus Ca fait quasiment un mois que je l'ai Donc comme d'habitude je suis sur ma base donc en 25% de propylène glycol pardon Et en 75% de glycérine végétale Donc toujours la même chose Le dosage préconisé il est à 15% Donc moi je l'ai fait à 18% comme d'hab Parce que j'ai pas mal de glycérine Donc à chaque fois le tout sur 2,5 mg de nicotine Je tiens quand même toujours à dire Quand vous faites vos concentrés ou vos dailles Préférez le pourcentage Ca coûte rien, prenez votre calculatrice et vous faites le pourcentage Si vous fonctionnez aux gouttes J'ai déjà fait l'expérience Selon les marques, selon les becs verseurs Quand vous travaillez en gouttes au final Vous n'avez pas le même nombre de millilitres Donc forcément pas le même goût au niveau de votre concentré ou de votre daille Donc c'est primordial de vraiment rester sur du pourcentage Donc ce petit pandémique à la glace vanille et au coquille au chocolat Donc on va le tester Alors je vais en remettre un peu Parce que le coton doit être un peu sec Alors, essayez de ne pas en foutre partout Voilà, un petit coup Ouais, bon déjà clairement à l'odeur c'est chocolat On sent vraiment le chocolat On sent le dessert chocolaté, bien sucré quoi Alors, je vais vous dire ça tout de suite Alors, clairement donc on retrouve en fait Ce qu'on a dans le descriptif Mais à l'envers Concrètement, donc moi on est sur quelque chose de très bon Par contre c'est vraiment très généreux quoi C'est vraiment un dessert bien généreux En fait, moi en premier ce que je ressens c'est le chocolat Alors le chocolat en fait, je le sens en deux fois C'est à dire qu'on le ressent mélangé avec la glace vanille Ça fait une sorte de cacola pour ceux qui ont connu ça C'est super bon en fait, c'est un petit chocolat au lait Légèrement vanillé, bien sucré Donc quand on est à l'inspiration, on a vraiment, mais alors vraiment cette sensation Quand on expire, on va ressentir en fait cette note de vanille glacée Mais elle est infime Donc c'est pour ça que je ne suis pas entièrement d'accord avec le descriptif C'est à dire que le chocolat et le cookie, surtout le chocolat en fait, prennent tout de suite le dessus Après on sent venir un petit peu de glace vanille, mais elle n'est pas omniprésente Et en fin d'expiration, on ressent un petit goût de gâteau Mais alors il est vraiment infime, il faut vraiment le chercher loin Si on m'avait dit concrètement que c'était un cookie Si on ne m'avait pas dit, pardon, que c'était un cookie, je ne l'aurais pas deviné Pour moi en fait, dans ce jus, dans ce concentré, ce que je ressens c'est le lait Le lait vanillé sucré, alors c'est super bon au final, c'est super agréable Par contre c'est bien sucré, donc c'est bien sucré, pas de trop Mais par contre, trop pour un holdé quoi, c'est un liquide, enfin Moi je le vaporais aux 4 heures, ou comme je l'ai testé précédemment C'était avec un petit DK en fin de journée, ou un Kawa en début, peu importe Par contre c'est pas le jus qu'on va vaper toute la journée Parce qu'il va avoir tendance à devenir vite écœurant Je vais me remettre une petite barre En fait on ressent la glace vanille un petit peu plus présente, mais au niveau du nez L'expiration au niveau du nez, si on est au niveau de l'expiration uniquement au niveau de la bouche On la ressent un petit peu moins Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est le chocolat qui prédomine Donc voilà, alors pour synthétiser un petit peu tout ça, on va dire que voilà C'est un vrai bon concentré, c'est un vrai bon dessert, c'est quelque chose de super gourmand A bien sucré, pas trop, mais bien sucré, comme un bon dessert quoi Voilà, donc le chocolat prédomine Pour moi cette glace vanille, elle a plus une note de lait vanillé mélangé au chocolat Et puis à la fin, donc à la fin de l'expiration, il y a un petit goût de gâteau Donc c'est un petit peu à l'envers de ce que donne notre descriptif Quoi qu'il en soit, on est toujours sur un concentré qui se vape super bien, qui est super agréable Alors j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais bon, c'est comme d'habitude C'est top, donc le dripper, le caterpillar, le chez Smok La box, bon, l'Evic Mini en 20W, en 0.6, double coil avec du coton Donc voilà, voilà mon petit ressenté pour ce Pandemic Donc du coup, moi je le trouve vraiment intéressant, même si c'est pas holdé Et j'ai vu qu'ils en faisaient un autre chez les gourmands Donc c'était un donut avec un petit peu de myrtille dedans Donc je pense que je vais me jeter Parce qu'au final, celui-là, donc il a quasiment un mois de steep Je l'avais goûté à 3 semaines Il a encore un petit peu évolué, quelques petites notes, mais c'est pas énorme Donc ça reste à concentrer, voilà, après 3 semaines de steep, qui est vraiment super agréable C'est un bon dessert, c'est quelque chose qu'on va aller chercher de temps en temps, ouais Franchement, c'est un bon petit concentré Voilà, donc voilà pour ce retour-là J'ai écouté, donc on se retrouve plus tard pour une prochaine Vinero Donc là, je pense qu'on fera un test de liquide On viendra notamment chez eLiquide France Donc j'ai 2-3 jus à eux, que j'ai trouvé assez sympa Donc bon, il y a celui-ci, le 32 Il y a une autre gamme aussi, il y a le Suprême, qui a l'air intéressant Donc je pense que, voilà, la prochaine vidéo va être là-dessus Et puis je vous donnerai mon avis également sur ces petits jus Voilà, donc je vous remercie dans tous les cas de m'avoir suivi Je vous souhaite une excellente fin de journée ou un début de journée Selon le moment où vous regardez la vidéo Et puis je vous dis à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !